et bonjour à toutes et à tous c'est benjamin aujourd'hui on se retrouve sur harry potter harry potter au quartz legacy avec notre ami lucien malofois qui va en train de manger du pain ah non c'est pas du pain c'est des confiseries donc on a combattu un troll on a été on est actuellement après au l'art où il ya un balai ce que ça bouge pas tous un il ya des trucs qui bouge d'autres non ah si ils bougent tous à peu près non pas celui-là avec qui tu parles elle part toute seule elle est folle c'est une sorcière à brûler la mais c'est vrai qu'on a protégo mais j'ai oublié je suis même pas utilisé contre le troll protégo stupéfix on l'a même pas utilisé en train de manger donc on a acheté une autre baguette enfin acheter on a récupéré des accessoires pour l'école on a notre baguette et là nous sommes de nuit après au là où on va découvrir les environnements de nuit je pense que ça va être très joli je suis ravi qu'on ait vu sirona je t'avais dit qu'elle était gentille c'est vrai elle ne semblait pas du tout intimidé par rockwood des harlots tu devras m'expliquer pourquoi victor rockwood t'en veut on en reparlera pour l'instant nous devons retourner au château le professeur weasley sera bientôt au courant de l'attaque du troll si ce n'est pas déjà le cas je ne veux pas arriver en retard et risquer de me retrouver encore en retenue vous devez retourner dans votre salle commune pour la nuit accéder à votre cadre mais non mais je veux je veux non sélectionner carte de pouglaire mais non mais je ne veux pas je voulais explorer un peu de nuit quoi il m'oblige non il m'oblige oh il m'oblige ça c'est dommage je sais qu'il ya des voyages rapides mais laissez moi explorer bon sens de bonsoir et bah tant pis on va pas profiter de l'environnement de nuit pour le moment on a donc terminé notre première journée à doglar waouh qu'est ce qui nous attend réveillant ce qu'il ya des trucs dans ma chambre que j'ai pas une chouette lire le courrier j'ai du courrier vous avez reçu un hibou express vous recevrez des hibou express lorsque des personnages que vous avez rencontré ont une demande ou une information à vous communiquer sélectionnez le professeur fig pour voir son hibou express venez me voir j'ai fait une découverte au sujet du médaillon de green coat et ben voilà allons-y parlez au professeur fig on doit monter c'est pas clair je veux y aller est-ce qu'on peut parler à la poudre de cheminette est-ce qu'on peut encore monter parce que là je n'ai pas fait encore mais oui c'est pas ça que je veux faire oh dommage on peut pas les faire tomber ceux là oh j'ai cru que je l'avais tapé on peut pas on peut encore grimper mais attendez on va voir ça je peux pas j'ai pas encore le niveau de serrure assez élevé dommage encore une fois c'est bête mais direction artistique ça fait tout dans un jeu la direction artistique clairement c'est je peux pas réparer les... bah non je peux pas réparer les... oh un fantôme ah mais c'est la... c'est pas la fille de serrdex justement qu'on voit d'un harry potter il me semble il me semble que si bref on continue on sort de notre salle commune rébellion heurtoir de serre d'aigle pour pouvoir accéder à la salle commune de serre d'aigle il faut faire preuve de logique afin de résoudre une énigme quelque peu esotérique posée par le heurtoir en forme d'aigle ok sauf qu'il me semble dans les films ce n'est pas un aigle mais un corbeau alors là il y avait un truc ici alors tête de morse ici on a une énigme ici est-ce qu'on est censé avoir tous les animaux 13 1 araignée 13, 21 et ça nous donne une espèce d'hydro est-ce que je dois mettre l'araignée c'est compliqué hein je comprends pas trop ce qu'il faut faire je comprends pas eh mais ça ce serait pas l'accès au dortoir de griffondor alors les escaliers qui en font qu'à leur tête normalement c'est pas comme ça que ça se passe c'est des il me semble qu'ils se déplacent de manière ils ont des rotations en fait ils apparaissent pas sur les pieds non dans les bouquins par contre là tous les tableaux qui sont animés là c'est grandiose j'ai récupéré des pages la grosse dame elle doit être à l'étage la grosse dame on va y aller on va trouver l'accès du dortoir de griffondor on va y aller il me semble que dans les bouquins c'est avec les tableaux et il y a encore un truc ici 23 19 23 je comprends pas trop il faudra qu'on nous donne des explications à un moment donné pour les résoudre ces trucs j'espère juste que c'est pas ça qui donne accès à la salle de commune de griffondor il me semble que non alors là déjà il y a un truc ici tour du grand escalier je suis en train d'explorer je suis complètement désolé wow c'est une salle des armures ? c'est une salle des armures ? je peux pas le réparer salle des trophées ? je suis à la salle des trophées ? putain tiens il y avait un truc là armure d'elfe de maison ah bon ? on raconte que cette armure destinée à un elfe de maison a été fabriquée par un sorcier cruel qui souhaitait que son elfe le protège en combat heureusement le sorcier était bien trop bête pour réaliser qu'une armure pouvait en réalité être considérée comme un vêtement dès lors que l'elfe a revêtu son armure il a immédiatement disparu et n'est jamais revenu excellent j'ai monté d'un niveau je suis bloqué tenue robuste armure de centaure cette armure unique a été fabriquée en gage de paix mal avisée pour le chef des centaures celui-ci a refusé le cadeau et le messager a reçu une flèche dans le genou est-ce que c'est une référence ou un clin d'oeil à Skyrim ? je me pose la vraie question l'armure bosselée pour le coup de sabot a plus tard été retrouvée et remise à 9 je ne pense pas honnêtement je ne pense pas réveilio 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 ce guide du sorcier est bien pratique je suis ravie pour avoir été avec vous c'est qui qui parle ? ah mais c'est toi on est à la salle des trophées bah là on a une armure encore d'elfes de maison quoi pourquoi ? c'est quoi ça ? trophée de botanique de Pougla en récompense de son talent remarquable dans le domaine de la botanique Pougla remet ce trophée spécial à la Poussouf à la maison Poussouf plutôt de 7ème année Mirabelle ah non à la Poussouf de 7ème année Mirabelle Bulbile de la Mandragore au Guy en passant par les Bulbobulbes et les Bulbes sauteurs ses compétences florales ont dépassé toutes les attentes incroyable elle est vraiment belle la coupe un peu gigantesque est-ce qu'il y a la coupe de Kudich ? c'est possible hein ? je me demande comment on pourrait accéder au bureau de plaque rassure-toi je l'ai obtenu en tout ce jeu est amusé hein clairement oooh les balais ce jeu est amusé c'est vraiment trop cool il y a des détails de partout bon écoutez on va retourner à la maison enfin retourner à la maison à notre quête tant pis on a pas trouvé la salle commune de Gryffondor pour le moment on verra plus tard ou est-ce qu'on continue ? on va monter encore parce que je pense qu'on est on est vers bon chemin je crois que c'est là pour monter ouah on peut pas tomber bien sûr ah bah on a fini là ? on a plus de solution par contre à mon avis on a une récompense que dalle mon ami bon bah c'était pas par là on va descendre cours mon ami à moins que c'est là l'entrée de la salle commune de Gryffondor est-ce qu'on peut descendre encore ? est-ce qu'on peut descendre encore ? il fallait monter bon on monte on aura bien tout le temps de visiter tout ça poussez-vous ! mais où nous sommes ? ah il fallait que je descende là oh ça c'est juste un peu plus haut ça c'est juste un peu plus haut il me semble que j'ai vu un truc vert là ah ouais c'est là bon en général ça c'est pas très compliqué hein j'espère qu'il y aura des trucs un peu plus chutés par la suite récupérer une page de guide de sorciers de pouvoir ok waouh waouh il fait beau dehors waouh ah les ombres regardez les ombres sur c'est pas trop mal géré ça je suis lucien mal au foie c'est immense hein c'est immense hein pouglar est immense où êtes-vous professeur figue ? oh il y a des gens qui se baladent emballés viouh tour de défense contre les forces du mal il est juste au dessus ah oui mais c'est bon poète 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 c'est bon c'est capable c'est bon c'est bon c'est beau c'est j'qua on peut ouvrir là ? non j' Spring Professeur Figg ? Professeur Figg, comme si mon emploi du temps n'était pas assez rempli, le ministère m'a chargé de m'occuper de l'accueil d'une jeune personne qui viendra étudier à Pouglard en 5ème année, rien que cela. Quoi ? Le professeur Weasley maintient qu'elle aura besoin d'une escorte et d'un mentor pour lui apprendre les bases avant de reprendre les cours. Je vous confie cette tâche. Allez voir le professeur Weasley pour en savoir plus. Ok, donc à la base, c'est le ministère de la magie qui nous a confié... Professeur Figg ? Professeur, content de vous voir. Moi de même, ravi de vous revoir en un seul morceau. Que faisaient donc des trolls après Pouglard ? Monsieur, les trolls portaient des armures, avec une lueur sombre, comme le collier du dragon. Le fameux argent gobelin dont Ranrock s'est servi sur le dragon ? Mais comment ? Et les trolls ? Ils étaient là à cause de moi. J'ai entendu Ranrock parler avec Victor Rockwood. Ranrock était à Pré-Holard ? Avec Rockwood ? C'était une distraction envoyée par Ranrock pour que Rockwood puisse m'atteindre. Et il aurait réussi si Sirona et les clients des Trois-Balets n'étaient pas intervenus. C'est alarmant. Si les gobelins et les mages noirs en ont après vous, c'est qu'ils veulent ce que nous avons trouvé. Ils veulent le médaillon. Vous avez dit avoir découvert quelque chose à l'intérieur. Oui. Oui. J'ai découvert une inscription enchantée. Une carte est apparue lorsque je l'ai lue à voix haute. C'est une carte de Poudlard, à n'en pas douter. Mais j'ignore où elle mène. Elle mène à la bibliothèque. À la réserve, pour être exact. Et légèrement plus loin. Je vois des traces de magie sur la carte. Je savais que vous pourriez m'aider. On y va ? Votre enthousiasme vous honore. Et j'ai quand même hâte de voir ce que nous allons découvrir. Mais notre expérience à Gringotts, sans parler de ce qui est arrivé à Myriam, m'a fait comprendre que le danger nous guette de toutes parts. J'aimerais que vous vous entraîniez auprès du professeur Hécate. Mais, monsieur, la bibliothèque n'est pas dangereuse. Peut-être ne cherchons-nous qu'un livre ? Même s'il s'avère que ce n'est qu'un livre, nous devrons être prêts à tout. Revenez me voir lorsque vous aurez affûté vos talents en défense. Je vais prévenir le professeur Hécate de votre venue. Ok, retournez voir le professeur Hécate. Eh bien, on va retourner voir le professeur Hécate, alors. Ah, attendez, il y a des choses intéressantes ici. Ou un peu plus bas. Un peu plus bas. Le journal des quêtes. Retournez voir le professeur Hécate. Pour apprendre Incendio. Oh ! Ah bah là, je dis oui. Là, je dis oui. Alors, je dis ouais, ouais, ouais. De toute manière, c'est bloqué tant qu'on n'a pas appris Incendio, d'après ce que j'ai cru comprendre. Donc, on va aller au cours et on va apprendre Incendio. Réparons. Excellent. Bonjour. Bonjour. Pourquoi tout le monde te déteste ? Pourquoi ça ? Parce qu'à Poudlard, il n'y a que des brutes et des rabats-joies. Léand Prouette est l'un des pires. Un véritable imbécile complètement dépourvu de talent. Je voulais me faire des amis. Alors, j'ai apporté ma collection dans la salle commune. Ma collection de bave-boules, je veux dire. Je pensais que quelqu'un voudrait jouer avec moi. Dis, tu connais les bave-boules ? Deux petites boules qui ressemblent à des billes. C'est un super jeu. Et quand on perd, on se fait asperger par un liquide très malodorant. C'est répugnant. Un jeu où on se fait asperger d'odeurs pestilentielles, ça ne m'intéresse pas. Seulement si tu perds. Ce qui ne m'arrive jamais. Enfin, pas très souvent. Les gens peuvent être si cruels. Juste parce qu'ils se font asperger par de la bave de bave-boules. C'est leur faute. Ils n'avaient qu'à éviter de perdre. Imelda est très mauvaise perdante. Everett et Astoria ne sont pas mieux. Et maintenant, ces mauvais perdants m'ont volé mes bave-boules. Et ils les ont cachés en hauteur dans toute l'école. J'ai peur qu'on se fasse... Est-ce qu'on passe à côté d'une quête qui nous apporte des trucs ? Ou est-ce qu'on joue vraiment le mec vraiment salaud ? Je ne sais pas. Moi, j'aurais tendance à dire ça. J'ai l'impression que face à une situation puante, les autres se sont vengés de la même façon. Ce n'est pas moi qui fais les règles. Bref, je n'arrive pas à les récupérer toutes seules. Je ne connais pas encore les sortilèges nécessaires. J'ai besoin que quelqu'un de particulièrement généreux et talentueux m'aide. Tu n'as pas d'amis ? Tu n'as aucun ami à l'école ? Pas vraiment. Nathie m'a dit bonjour une fois. Mais c'est tout. Bon, j'ai l'impression qu'on est obligé de le faire. Attendez. Je prends un bonbon Haribo. Hum. Bon, balai. Je ne sais pas ce que je peux faire. Merci. Ce serait vraiment gentil de ta part. Si tu réussis à trouver toutes mes bave-boules, reviens me voir. En attendant, je vais devoir trouver un moyen de m'occuper toute seule. Alors là... Euh, bon. Oh là 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 là. Il y en a de partout. Il y en a six ? Attendez. Bah, réparo ? Euh non. Alors, attendez. Je ferai mieux d'ouvrir l'œil pour trouver les bave-boules de Zenobia cachées en hauteur dans l'école. Action ! Elles sont où ces... Ces saletés de bave-boules ? Mais je ne sais même pas à quoi ça ressemble ! Parce que pour les attraper, si elles sont en hauteur avec Axio, mais... Ah bah si, c'est bon. Ça doit être ça. C'est l'une des bave-boules de Zenobia. Je ne vois pas pourquoi elle en fait toute une histoire. Ok. Bon, écoutez. On devait aller faire un truc beaucoup plus important. On récupérera les bave-boules après. Elles sont où mes quêtes ? Là. Là, j'ai quoi comme récompense ? Manche de baguette. Ah bah... Oui, c'est juste pour un manche de baguette. Praline ! On a des collections. Il y en a 150 à Pouglars ! Alors, attendez, parce que deux secondes... J'ai mon chat qui réclame des câlins, mais qui mord en même temps. C'est un peu compliqué, cette histoire. On est à 30 minutes de live à peu près. Enfin de live. D'enregistrement, je veux dire. On va retourner à notre cours. On ne va pas se laisser embêter par une petite... Morvose de bave-boule. Il va falloir que je m'occupe toute seule. Ouais, c'est ça, ouais. Ah bah dis donc, elle va nous attendre. Ah, deux secondes. Je récupère la feuille. SQUELETTE DE NOIR DE DESERBREED Ce grand squelette de dragon suspendu dans la salle de défense contre les forces du mâle est en réalité un trophée récupéré par le professeur Ecat. Après qu'elle a démantelé à elle seule un des plus grands réseaux de braconnage de l'Est du Pays-Gal pendant l'assaut anti-braconnage de 1878. J'aime beaucoup le professeur Ecat. Donc ça va être ma prof préférée. Mamie, enseigne-moi. Je suis là pour apprendre le nouveau sort, professeur. Bien. Le professeur Fig m'a indiqué que vous deviez terminer au plus vite vos devoirs de magie défensive. Vous allez donc devoir apprendre Incendio, le sortilège de feu. Il peut servir à allumer des torches, à brûler des toiles d'araignée, et, lorsque cela est nécessaire, à vous défendre contre des personnes mal intentionnées. C'est... pratique. En effet. Mais avant de commencer, j'aimerais que vous accomplissiez quelques tâches. Certaines pourraient vous surprendre. C'est incroyable de voir à quel point les élèves pensent que leurs professeurs ne sont au courant de rien. Lorsque vous aurez terminé, venez me voir. Nous commencerons le travail sur Incendio. Quoi ? Vous savez où me trouver quand vous aurez terminé ? Gagner deux manches de joute magique ? J'en ai fait une sur deux. Terminé un entraînement aux enchaînements de sorts avec Lucan. Quoi ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi ça ? C'est pas logique. J'ai l'impression que l'existence de joute magique n'est pas vraiment un secret. Mais what ? Mais pourquoi ? Mais ça n'a pas de sens. Vous voulez que je vous apprenne Incendio ? Alors, allez nettoyer les toilettes d'abord. J'ai fait un gros caca, mais j'ai oublié d'utiliser la brosse à chiotte. Alors, nettoyez les chiotte et puis je vous apprendrai les sorts. Ça n'a pas de sens madame. C'est Peebs. Il est où Peebs ? Pourquoi je dois faire une joute magique ? Bon bah écoutez, on va faire ça. Bonjour Lucan, je peux utiliser le mannequin d'entraînement ? Bonjour Lucan, je peux utiliser le mannequin d'entraînement ? Bien sûr. Je vais le chercher et je te donnerai une liste d'enchaînement à travailler. Ça y est ? Tu veux essayer ? Bah oui parce que c'est... Lance bien tous tes sorts avant que le mannequin atterrisse. Si tu dois arrêter l'entraînement avant de les avoir tous finis, dis-le moi. Ok, je vais l'enchaîner. Ok. Je ne vois pas trop les différences entre Axio et Levioso beaucoup dans les combats. Au revoir. Ok. C'est pas mal ça. Je pense que l'entraînement est terminé. Tu avais l'air en forme. Merci Lucan. Il vaut mieux découvrir ses faiblesses pendant un entraînement que pendant un duel. Tu seras redoutable maintenant. Je serais redoutable. Eh ben nous allons voir ça. J'ai fini la quête du professeur Lucan. Mais je vais faire une joute magique. Bonjour Lucan. Est-ce que tout est prêt pour la prochaine manche de joute magique ? Tout à fait. Je t'ai préparé un super match. Tu veux refaire un combat ? Oui. Allons-y. Parfait. Tu vas te battre avec un d'ortenaire. Eh mettez une raclée aux élèves avant que je vous enseigne Nisendio. Oui. Avec Nathie. Dans ce cas allons-y. Pourquoi j'ai le choix que entre Nathie et Sébastien ? Que dirais-tu d'une petite rossée ? Désolée d'avance. Praline. Ils sont trois ? Praline. Prisez le bouclier de sortilège. D'attraction avec Axio. Ok. Quand c'est bleu c'est Axio. Bon. Praline. Vous l'entendez ? Cette peste. C'est compliqué. C'est compliqué. Numus. Les durs saufs. Stupédix. Action. Les durs saufs. Pronté go. Stupédix. Action. Là c'est compliqué parce que je vais... Du coup on ne fait que le... On ne fait que les... Prépulso. Axio. Dévioso. Incendio. Oui j'ai vu ça. Les autres duelistes t'avaient déjà remarqué. Mais après ton dernier combat. Ils tiendront à t'affronter. Tu devrais t'entraîner si tu veux avoir une chance de gagner. Ou au moins de survivre pour ton prochain combat. Bon ils sont sympas parce que du coup ils ne sont pas très très... J'espère te revoir. Celui qui remporte la prochaine manche gagne. Celui qui remporte... Gagne. Merci. Merci pour ces précisions. Celui qui gagne... Gagne. Ok. Oh. Il y a un truc en haut. Action. Les biotons. Repulso. Incendio. Reparo. Biscotto. Biscotto pas beau. Réveilio. Réveilio. Je fais du vélo. Professeur. J'imagine que monsieur Brattleby a pu vous aider et que vous avez réussi... J'ai terminé toutes les tâches que vous m'avez données, professeur Hécate. Ravi de l'entendre. Vous devriez être en mesure d'apprendre Incendio. Je devrais, professeur ? Oui. J'ai malheureusement rendu visite à suffisamment de collègues imprudents à Sainte-Mangouste pour savoir que le feu est un... C'est un clangouste. Vos compétences en matière de sort m'impressionnent. Mais continuez de vous concentrer, je vous prie. Je préférerais que vous ne terminiez pas la leçon avec un uniforme brûlé. Commençons. Et n'oubliez pas, concentrez-vous sur votre mouvement de baguette. Ok. Je vais... Apprends-moi le mouvement de baguette. Et tenez votre baguette fermement. Je la tiens très fermement, madame, ma baguette. Incendio ! Ah, mais il y a tous les sorts qui sont là. Mais non. On les voit tous ? Mais non, c'est abusé. Oh non, ça c'est... Oh la vache, mais du coup on est en train vraiment de voir tous les sorts, quoi. A resto momentum. Oh non, mais du coup je suis dague, je ne voulais pas les voir, moi. Là ça nous spoil tous les sorts, c'est quoi ce délire ? Perrot. Ah, c'est de la manipulation, impero. Sortilège impardonnable. Ah, je croyais que c'était... Praline ! Mais c'est peut-être Incendio ? On va remplacer par Reparo. Voilà ! Levioso. Et du coup, tu me l'as appris, mais tu ne me fais pas voir comment ça marche ? Bah, alors ? Partout est fascinant, n'est-ce pas ? Partout est fascinant, n'est-ce pas ? Ok. Bon. Eh, Praline, merde ! Tu te calmes ? Tu te calmes ? Vous l'entendez ? Allez ! Dis bonjour ! Bonjour ! Ah mais ça je suis dégoûté par contre. Je pensais qu'on avait plus que ça quand même des sorts. Attendez. Magie en scène. Même là il y a des trucs... Allo Omora. Ok ça, ça sera plus tard. Petrificus Totalus. Il y a de ces noms, bordel. Wingardium Leviosa ! Mais c'est plus tard Wingardium Leviosa ! Ah il y a Levioso et Wingardium Leviosa ! Ah par contre qu'on est Avada Cadavra ! C'est vraiment cool ! Andoloris. Et Impero. Je croyais qu'il ne me semblait pas que c'était celui-là les sortilèges interdits. Bon quoi. Écoutez, on va voir ça hein ! Expelliarmours ! Lums... Et... 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 Arrere... Lumos, Reparo Écoutez, on verra bien au fil et à la mesure du jeu Incendio Incendio Ah je voulais pas me spoil sur les sorts, je suis deg du coup Qui les mettent autant visibilité Bon bah tant pis, c'est comme ça On va retourner voir le professeur Fig Moi j'aime bien la confiture de Fig Amusant n'est-ce pas Hein Attendre On va l'attendre Mais quoi Mais non mais c'est quoi ça Mais pourquoi Incendio Mais enfin Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi là Bon bah écoutez Parle nous Bonjour monsieur Sachez que j'ai travaillé ma magie défensive avec le professeur Ecate Elle m'a dit que vous vous habituiez bien à votre nouvelle baguette Vous devez absolument poursuivre vos efforts avec chacun de vos professeurs pour progresser Cela dit nous ne pouvons reporter davantage notre visite à la bibliothèque Bon, si nous continuions Fig, j'ai besoin de vous Venez Monsieur le directeur, je suis occupé et mon emploi du temps Votre emploi du temps, je m'en moque éperdument comme de votre élève J'aurais cru qu'après tous les problèmes survenus avec Osric Vous auriez envie de vous rattraper Dans mon bureau Et dépêchez-vous Cet homme m'exaspère Malheureusement, notre escapade dans la réserve va devoir attendre encore un peu Mais professeur Nous n'avons pas le choix Il ne serait pas très avisé de provoquer une fois de plus notre illustre directeur Je vous rejoindrai quand j'aurai achevé les corvées qui me reviennent Parler à Sébastien Encore ? Mais en fait, ça se concentre sur deux élèves Ce n'est pas possible Bon, écoutez, je pense qu'on va arrêter la vidéo là pour aujourd'hui On est à peu près à trois quarts d'heure Sébastien m'a dit qu'il s'était introduit dans la réserve de la bibliothèque Il aura peut-être une idée Et bah ça, on verra ça la prochaine fois, mes amis Putain, il y a une cloche ici Mais il y a un truc là On est d'accord Il y a un truc à faire avec ça Quoi, je ne sais pas, mais il y a un truc à faire Bon, écoutez-les J'espère que la vidéo vous aura plu Mais il s'est toujours dit que voyager ouvrait l'esprit Incendio Tais-toi Ça n'a pas beaucoup de portée, j'ai l'impression, Incendio On verra si ça fait vraiment des gros dégâts par la suite Où est-ce qu'on peut se laisser ? On peut sauter ? Ah non, on a un mur invisible Saute, Bourrico On va descendre et on va aller faire un petit plan dehors Non, c'était pas dehors Ça va être par là dehors Voilà, nous sommes dehors Bon, on va terminer au exactement même plan qu'il y a deux épisodes J'espère que la vidéo vous aura plu, messieurs, dames Et écoutez Bon, bah écoutez A très bientôt pour la suite Pour Harry Potter Hogwarts Legacy Mais ce n'est pas Harry Potter, je sais C'est juste Hogwarts Legacy L'héritage de Puglar Ciao, ciao Sous-titres par Jérémy Diaz